Hello ! J'ai commencé une série de vidéos sur Instagram où on analyse l'éco-responsabilité des marques ensemble et ça vous a pas mal plu. Donc vu que je suis une pipelette, je me suis dit que j'allais décliner ça sur YouTube, comme ça je pourrais encore plus étoffer mes propos. Si vous suivez un peu les actualités de la mode durable, vous avez forcément entendu parler du compte de Céline, Is No Good, Is Now Good, elle je crois qu'elle dit Is Now Good, qui fait des décryptages de marques. Ces vidéos, elles sont top, hyper complètes, donc je vais pas faire exactement pareil parce que, bah déjà ça sert à rien et puis ce serait du plagiat. Donc j'ai créé ma propre grille de notation que vous allez découvrir dans la vidéo et surtout je vais pas analyser les mêmes marques qu'elle a déjà faites. Et ça tombe bien, elle a pas encore analysé l'éco-responsabilité de la marque du jour. J'ai nommé Gany, marque très à la mode surtout avec leur Léopard en ce moment, je vous donne mon avis plus tard dans la vidéo. J'ai souvent lu et entendu que c'était une marque éthique, mais on va décrypter tout ça ensemble aujourd'hui. Petite présentation de contexte avant de démarrer. Gany, c'est une marque danoise qui a été créée en 2000 par Trans Truelsen à Copenhague. Au début la marque c'était que du cachemire et maintenant on est sur du prêt-à-porter, de la maroquinerie et des chaussures. La marque a vraiment explosé ces dernières années depuis que le couple star danois a repris la marque. Donc c'est Diteux et Nikolai Refstrup qui sont à la direction, Diteux est directrice artistique et Nikolai est PDG. Le style est ultra reconnaissable, c'est ce qui fait que la marque fonctionne. Un mix de styles minimalistes super bien coupés à la scandinave avec des influences un petit peu féminines et rock. Sur leur site et sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des engagements environnementaux de la marque, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti ! Dans ma vidéo FAQ, je vous mets le lien ici, je vous avais donné 4 éléments à analyser en prio pour avoir une idée de si une marque est éco-responsable ou non. C'est les 4 critères principaux que je vais utiliser dans cette vidéo. On commence par la fréquence de production. La règle un peu de base que je me fixe, si une marque produit plus de 4 collections par an, votre radar à greenwashing doit s'allumer. Parce que plus que ça, ça veut dire que la marque pousse un petit peu à la surconsommation en nous matraquant de nouveautés et que la marque développe ses produits ultra méga vite. Et ça, c'est pas toujours top. 4 collections par an, ça veut dire une collection en 3 mois et c'est déjà speed de faire ça. Donc plus que ça, ça veut dire que la marque méprise un peu certains facteurs de développement, comme par exemple la main d'oeuvre. Bref, dans le cas de Gany, c'est pas le cas. La marque sort 4 collections par an. Il y a 2 défilés à la Fashion Week et 2 campagnes photos, donc on est bon. Et actuellement sur leur site, il y a 620 produits de prêt-à-porter en ligne. Très bon point d'ailleurs d'afficher le nombre de produits, ça montre de la transparence. Donc c'est assez raisonnable, ça fait environ 155 références par collection, donc un plan de co avec genre 30 à 40 robes, 30 à 40 tops, une dizaine de pièces de mailles, une dizaine de pantalons, etc. Bref, tout ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième critère, le lieu de production. C'est ultra important. Pourquoi ? Déjà, les lois du travail, qui sont beaucoup plus respectueuses de l'humain en Europe et beaucoup plus surveillées. Le transport, évidemment, mais c'est pas ça la plus grosse part de l'empreinte carbone, c'est le mix énergétique du pays, c'est-à-dire la façon dont le pays alimente ses machines. Et en Asie, c'est beaucoup plus dépendant d'énergie fossile, comme par exemple le charbon, alors qu'en Europe, un peu moins. C'est pour ça qu'il faut surtout privilégier une production en Europe. Sur ce point, ils sont un peu problématiques. En regardant les made-in sur les produits du site, ça s'éparpille pas mal. Il y en a très peu en Europe. C'est plutôt Italie et Portugal en Europe, mais il y en a vraiment très peu. Sinon, c'est énormément de Turquie, Chine et Inde. Et la cerise sur le gâteau qui m'a vraiment énormément déçue, c'est que sur leur site, ils disent qu'ils ont une traçabilité à 100% de leurs fournisseurs. Donc la liste de leurs fournisseurs est dispo sur un site qui s'appelle Open Supply Hub, qui recense les fournisseurs de marques qui ont décidé de rendre cette info transparente. Je me suis dit, ah ok, trop cool qu'ils fassent ça, ok, on va aller jeter un coup d'œil. Je cherche, j'ouvre le doc de l'année 2023. Premier fournisseur qui pop, Birla. Birla, c'est un groupe industriel indien qui opère dans plusieurs secteurs, notamment les produits chimiques et les textiles. Donc déjà, les deux ne sont même pas censés aller ensemble. Et c'est surtout un des plus gros producteurs mondiaux de viscose. Moi j'avais entendu parler d'eux dans un documentaire d'Arte qui a totalement changé la façon dont je consomme la mode. Et en fait, Birla, ils sont au cœur de tous les problèmes qui sont liés à la viscose. En fait, la viscose qui n'est pas certifiée, elle transforme de la cellulose de bois en textile avec un produit chimique qui s'appelle le dissulfure de carbone qui est ultra méga toxique. Ça rend aveugle, malade, fou, ça fait perdre des membres. Et en plus, ils ont créé un hôpital non pas pour sauver des vies, mais pour dissimuler le nombre de cas qui étaient liés à ça. Donc ça me choque beaucoup de la part de Ghani qu'ils fassent appel à Birla. Ça nous donne un peu la jauge à qui ils font confiance. Surtout les autres marques qui sont listées sur ce site qui font aussi appel à Birla. C'est de la fast fashion. Il y a Target, le géant américain. Il y a Benetton et il y a Scotch & Soda. Et donc voilà, tout ça c'est de la fast fashion. Après, ça ne veut pas dire que tous les vêtements de Ghani passent par Birla. Pas mal de leurs fournisseurs sont en Europe, dont beaucoup au Portugal. Mais ça ne nous indique pas le pourcentage de pièces qui sont en Asie et le pourcentage de pièces qui sont au Portugal. Donc voilà, super mauvais point sur les choix des lieux de production de Ghani. Critère numéro 3, les matières. Pour les matières, on essaye de toujours privilégier des matières naturelles, même si elles ne sont pas toutes parfaites comme le coton qui utilise beaucoup d'eau. Mais globalement, on privilégie le coton, le lin, le chanvre, la laine. Et on évite les matières synthétiques comme le polyester, polyamide, nylon, qui sont tous des dérivés du pétrole ou la viscose qui est ultra problématique comme j'en ai parlé juste avant. Chez Ghani, ils disent que 56% de leur impact carbone vient des matières. C'est énorme, mais au moins ils en ont conscience et ils communiquent dessus. Ils disent que 90% de leur production vient de matériaux responsables, ce qui ne veut un peu rien dire. Quand on voit la proportion des matières sur leur rapport de sustainability, on voit qu'un peu plus de la moitié vient de matières naturelles. Et ça, je vous le confirme en ayant fait un tour sur les matières de leurs produits sur leur site. C'est à peu près la moitié qui ressort en 100% coton. Et en plus, leur coton est bio 99% du temps, comme confirmé dans leur rapport de sustainability. Par contre, l'autre moitié, c'est des matières synthétiques. Donc certes, c'est pas mal de polyester recyclé, mais le polyester recyclé, c'est pas du tout une solution miracle. Parce que c'est pas des vêtements en polyester qui deviennent de nouveaux vêtements en polyester. C'est des bouteilles en plastique, des déchets en plastique, etc. Donc en fait, ça fait qu'on reste super dépendant de l'industrie du plastique et du pétrole. En plus, leurs vêtements qui ont du polyester recyclé dedans, ils sont souvent mélangés avec du coton, ce qui les rend impossibles à recycler. Donc voilà. Et puis, ils utilisent aussi pas mal de viscose dans leur matière synthétique. Et vraiment, pas toute leur viscose n'est certifiée Ecovero. Donc ça veut dire qu'en fait, quasiment la moitié de leur viscose vient sûrement de chez Birla, qui traite leurs ouvriers comme pire que du bétail. Donc ça, c'est vraiment un mauvais point chez Gany. Si vous achetez chez eux, évitez vraiment d'acheter de la viscose. Privilégiez plutôt leurs pièces en 100% coton. Après, il y a eu quelques drops upcyclés, donc c'est pas mal. C'était soit en collab avec d'autres marques, soit avec leur propre deadstock. Donc c'est bien, mais il ne faut pas que ça reste éphémère. On n'oublie pas le quatrième critère qui est important à analyser, c'est le marketing. C'est un super indicateur du positionnement de la marque. Est-ce qu'elle nous matraque de nouveautés pour qu'on achète ? Ou est-ce qu'elle se positionne un peu plus slow fashion ? Chez Gany, on peut déjà regarder les tendances. Et ça, vous savez que c'est grave mon combat. Les micro tendances, c'est tout sauf durable. Et des marques qui font la promotion de ça, c'est franchement un peu un indicateur de greenwashing. Parce que ça fait qu'on achète juste parce que c'est dans l'air du temps et que c'est beau. Et que c'est la dopamine d'un nouvel achat qui est super tendance. Mais ça fait qu'on ne va pas garder nos vêtements super longtemps. Et Gany serve de fou sur la tendance du léopard. J'en ai parlé sur Insta. Pour moi, dans un an, c'est finito-pico le léopard. D'ailleurs, ils en parlent eux-mêmes et disent que la mode se base sur un renouvellement constant. Donc ils ne pourront jamais être 100% durables. Au moins, ils ont la lucidité de dire ça. Et s'il vous plaît, Gany, ne faites pas non plus du léopard votre trait de personnalité. Ils ont créé une interface qui s'appelle Gany Repeat. Et qui est dédiée à la circularité. Ils font de la location. Donc ça, moi, je suis in à 100%. Ils font de la réparation. Je suis in à 100 000%. Et aussi, ils avaient une marketplace de seconde main. Où en fait, les consommateurs pouvaient revendre leurs pièces Gany. Cette plateforme, elle est un peu en refonte. Donc on ne peut pas acheter des vêtements Gany de seconde main sur leur site. Donc à voir ce que ça devient. Et puis attention, les marques qui font de la seconde main avec leurs propres produits. Ce n'est pas forcément une initiative hyper écolo et trop bien intentionnée. C'est juste une évidence marketing. C'est surtout pour ne pas perdre du business au profit de Vinted et les autres plateformes de revente. C'est juste réintégrer sa marque chez soi. Maintenant qu'on a analysé ces 4 critères, je me devais d'analyser pour vous le rapport de sustainability qu'ils ont mis à disposition sur leur site internet. Déjà, Gany est certifié Bicorp. Et dans leur rapport, ils parlent de ça comme si c'était le graal absolu. Mais je vous rappelle que Nespresso et Bicorp, et c'est eux qui ont inventé le concept de mettre du café dans des capsules individuelles d'aluminium. Ce qui est tout sauf éco-responsable. Donc Bicorp, c'est quand même à prendre avec des maxi-pincettes. Mais donc oui, ils ont un rapport de sustainability qui en vrai est super bien détaillé et super transparent. Ils ont tous plitté en 4 catégories. Déjà, on commence par climat et biodiversité. Donc là, ils parlent d'émissions carbone, etc. Leurs objectifs, ils sont clairs et précis. Et surtout, j'ai lu un truc qui m'a beaucoup plu. Ils s'engagent à ne plus travailler avec des fournisseurs dont l'énergie vient du charbon d'ici 2025. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même conscience que l'énergie qui alimente les machines a un énorme impact sur l'empreinte carbone. Donc très très bien. Ensuite, il y a la catégorie impact social. Ils veulent que tous leurs fournisseurs directs, c'est-à-dire ceux qui font l'assemblage des produits, payent leurs ouvriers au living wage et non pas au minimum wage. Donc en gros, avec un salaire adapté à une vie convenable dans chacun des pays respectifs. Et ça d'ici 2025. Donc ça c'est bien, mais du coup, ils parlent que de leurs fournisseurs directs et pas des fournisseurs de matières premières. D'où le partenariat avec Birla, qui fournit surtout le tissu et les teintures. Donc ça, il faudrait aller plus loin. Ensuite, il y a l'onglet matière. Et ça, ils sont ultra transparents sur les pourcentages. Donc ça, c'est trop cool parce que ça montre justement qu'ils veulent être dans une démarche de transparence. Et pas laisser les gens aller fouiller, compter, faire des pourcentages eux-mêmes sur leur site. Donc on l'a vu, le mix des matières est quand même à revoir. Il faudrait beaucoup plus de matière naturelle plutôt que de matière synthétique. Et après, ils disent qu'ils investissent pas mal dans des innovations matières, comme par exemple du cuir végétal, du piratex, qui est une matière qui est faite à partir de fibres de banane en Espagne. Donc voilà, pour l'instant, tout ça, ça reste assez minime, mais avoir l'impact à grande échelle. Et ensuite, ils ont un onglet circularité. D'ici 2025, ils visent d'avoir 5% de leur chiffre d'affaires qui vient de leur modèle de revenu circulaire. Pour moi, c'est un bon début, mais c'est pas assez. Il faudrait vraiment genre 20%. Après, j'ai conscience que c'est énorme à mettre en place, mais 5% ça reste minime. Après, on voit quelques bonnes pistes. D'ici 2025, ils veulent que 20% de leur design soit pensé pour de la circularité. Donc selon eux, ça veut dire que c'est des designs qui doivent être recyclables, qui durent dans le temps et faits à partir de matériaux responsables. Ils ont mis 20% et pas 100% parce qu'ils disent que parfois c'est au détriment de la qualité du vêtement. Parfois, c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Par exemple, ça va être une taille avec un cordon plutôt que de l'élastique pour que justement ce soit recyclable, fait dans une seule et même matière, etc. Donc je comprends que ce soit difficile à mettre en place, mais 20%, ils auraient quand même pu augmenter un petit peu les objectifs. Bref, j'ai essayé de résumer leur rapport comme je pouvais, mais je vous invite, si vous avez le temps et si vous chauffez, à aller le lire parce qu'on voit que les équipes ont quand même vachement planché sur le sujet et que surtout, ils sont ultra honnêtes. Et ça, ça fait vraiment du bien de lire ça dans de la mode, je trouve. Donc si je dois un peu tout résumer et leur donner une note, je leur donnerai la note de 6,5 sur 10. Je suis un peu dure en affaires, mais malgré de très bons efforts de transparence, une bonne volonté sur la circularité et pas énormément de modèles produits, tout le reste, il y a quand même des gros red flags, surtout sur les fournisseurs. Et puis pour moi, leurs actions qui sont responsables, elles restent purement marketing. Par exemple, produire pas beaucoup, ça veut dire que ça crée de la désirabilité. Pareil pour les drops exceptionnels d'upcycling. Et la circularité, pour moi, c'est surtout générer toujours plus de business. Mais bon, gardez en tête que mon grand dicton global, c'est peu importe où vous achetez, bon après vous voyez à quelle marque vous avez envie de donner votre argent ou pas, mais le plus important pour faire votre part, c'est de vraiment vraiment réfléchir à si la pièce, elle est absolument dans votre style pour toute la vie, pour pouvoir vraiment la garder longtemps sans vous lasser et éviter la surconsommation. Pour plus d'analyses comme celle-là, et pour plus de conseils pour mieux consommer, abonnez-vous, dites-moi en commentaire quelle marque il faut que j'analyse la prochaine fois. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ! Bisous ! Oula !